Aujourd'hui on est sur mon blog businesspourtous.com et aujourd'hui je vais te présenter comment gagner de l'argent en bourse. Avant de commencer, ici à droite quand tu es sur le blog, tu peux recevoir ton ebook immédiatement. Ce ebook c'est la formation YouTube Pro. Ici tu as juste à rentrer ton adresse mail, tu cliques sur subscribe, tu reçois tout de suite dans ta boîte mail, je vais arriver, dans ta boîte mail tu reçois tout de suite ton ebook et après c'est parti. Donc sur le blog, je t'ai mis un nouvel article pour savoir comment gagner de l'argent en bourse. Je t'ai tout détaillé, on va regarder ça ensemble. Avant de commencer, n'hésite pas si tu aimes ce contenu à laisser un like, à t'abonner pour être averti de toutes les nouvelles vidéos. Donc j'ai tout expliqué, la bourse, le trading et le marché boursier, tout ça c'est pareil, c'est un nouveau monde complexe et il y a de plus en plus de formations qui sont déjà arrivées via les Etats-Unis il y a quelques années et qui maintenant sont en train de se démocratiser pour expliquer tout ce nouveau monde. Là ça fait quelques années du coup que c'est arrivé, il y a beaucoup de personnes qui ont vu qu'il y avait beaucoup d'argent à se faire avec tout ça et du coup qui ont créé des formations, qui ont créé beaucoup de plateformes et beaucoup de personnes se sont lancées en fait dans la bourse pour se faire un petit pécule et pour gagner de l'argent. Alors est-ce que c'est si facile que ça ? Est-ce que beaucoup de personnes y arrivent ? On va regarder ça ensemble, on va voir que oui. Et puis reste bien parce que je t'ai réservé une petite surprise. Donc premièrement pour arriver en bourse on va voir qu'il faut faire une bonne analyse parce que sans cette bonne analyse en fait c'est après c'est du hasard et du coup le hasard en fait avec la bourse ça ne marche pas parce que comment ça marche ? C'est le marché boursier, le marché boursier en fait c'est ça, ça monte, ça descend et en fait si vous allez au hasard ce sera toujours plus fort que vous. En fait vous allez vous faire juste écraser et même si vous mettez 1000 euros en fait c'est des centaines de millions que vous allez vous faire défoncer. Donc il faut faire une bonne analyse. Comment on fait une bonne analyse ? En fait il faut se former. Il n'y a pas 36 000 solutions donc il faut être formé. Ensuite le money management. Money management c'est pareil en fait il faut être formé. Là c'est ce que j'explique, il faut sur chaque position ouverte, on va voir ça, il faut mettre un pourcentage précis qu'il se calcule par rapport à son capital. Si on met 1000 euros, de partout en fait il faut mettre entre 1 et 3 % de son capital sur chaque position. En fait si on met 1000 euros, on va mettre du 10 euros, un truc comme ça parce que sinon si sur la première position on voit que ça commence à monter et là on se dit ça monte, ça monte, ça monte et tout. On veut vite vite y aller, on se laisse emporter par ses émotions et direct on met directement 600 euros soit plus de la moitié de son capital sur sa première position. Là j'ai marqué c'est trop dangereux mais en fait c'est bien plus que ça, c'est que du coup ça monte ça monte, on se laisse déporter par ses émotions, on met tout sur le premier trade et en fait si ça se passe bien j'allais dire tant mieux, il n'y aura pas trop de casse. Si d'un coup on se lance, là où il y a ma souris, on rentre en position ici et d'un coup ça fait pof ça tombe, en fait là les 600 euros, ils sont éclatés, ils sont éclatés sur les 1000 euros il reste plus rien. Si ça se passe bien, ça coupe et du coup il vous reste 400, si ça se passe pas bien, les 1000 euros, ils sont éclatés. Donc en fait il vous reste 0 et du coup il n'y a plus rien. Donc là j'ai mis c'est trop dangereux, c'est même plus que ça je pense. En fait vous perdez tout d'un coup. Donc là j'ai marqué oui vous pouvez gagner beaucoup d'argent mais vous pouvez cracher votre compte, c'est surtout ça. L'analyse graphique, donc l'analyse graphique ça va être très important et ça va être surtout décisif, c'est qu'en fait on va apprendre à analyser les opportunités, à analyser quand est-ce qu'il faut investir, quand est-ce qu'il faut savoir s'arrêter parce que là les concordances ne sont pas bonnes, savoir qu'il faut attendre plutôt que se lancer, du coup pas se lancer dans un trade parce qu'on voit que ça monte, ça monte et on se dit non mais là ça va partir 100 mois, il faut absolument que j'y aille et tout. Du coup l'analyse graphique va être super importante pour ça et on va se rendre compte si c'est vraiment une réelle opportunité ou sinon si c'est pas vraiment important parce que c'est juste les prix qui passent vers parce que ça monte, c'est pas la même chose quoi. Donc comme je l'ai marqué là en fait il faut une vraie stratégie derrière trading, sinon on pourra jamais gagner contre le marché. Donc l'analyse graphique est super importante. La prudence, la prudence et ben voilà c'est pareil, la prudence en fait elle rentre en jeu dans le trading une fois de plus, l'analyse faite et ben il va falloir rester super prouillant et voir que tous les voyants sont ouverts avant de se lancer parce que si l'analyse graphique est bonne mais qu'il y a quelque chose qui va pas et ben faut peut-être pas y aller parce que c'est que c'est qu'en fait il y a quelque chose qui cloche parce que vraiment j'ai marqué si tous les voyants sont ouverts on peut entrer en position. Et encore il y a des cas où ça n'ira pas mais bon ça peut-être qu'on en reparlera après. Après en fonction du type de trading, j'ai marqué court, moyen, long terme, il y a voilà c'est ça. En fonction du type de trading, court, moyen, long terme, le but va être de sortir le plus rapidement possible. ça ça va être dans tous les, enfin ça va être le plus souvent possible en fait, il va falloir, le but va pas être de rester sur le marché parce qu'après de toute façon on va prendre, on va perdre de l'argent avec le broker, on va prendre le plus de risques possible. Donc en fait le but ça va être de prendre sa position, d'empocher ses gains et vite de sortir du marché. Donc comme je disais il y a des formations qui sont sorties, des formations, des plateformes, il y a plein 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 de choses. La plus connue étant eToro. Après il y a beaucoup beaucoup de MLM qui sont greffés autour. MLM donc c'est le marketing de réseau. Un peu, j'allais dire je suis un peu mitigé de tous parce qu'en fait tout le monde crie à l'arnaque sur ces MLM. Alors que, en fait, je suis un peu mitigé. Tout le monde crie à l'arnaque, beaucoup font de l'argent, faut pas non plus le nier, beaucoup font de l'argent. Et tous ceux qui sont autour qui ont raté, en fait crient à l'arnaque, disent que c'est un système pyramidal, que seul celui qui est tout en haut y arrive et tout ça. Voilà, comme j'explique en fait là dans l'article, c'est ça en fait. Il faut rentrer des filleuls pour en fait rentabiliser son abonnement. Et du coup, voilà, en fait c'est un peu la course aux filleuls, aux filleuls, aux filleuls. Pour rentabiliser son abonnement et faire monter la plateforme et tout ça. Et après, ils disent qu'il n'y a pas vraiment de formation. Et du coup, on va crier au système pyramidal. Le truc moi qui me dérange, c'est qu'en fait, c'est que... en contradiction avec ce que je vous ai dit au dessus. C'est qu'en fait, le trading c'est pas si simple. Il y a beaucoup de formations du coup qui sont sorties. Après, moi j'en ai testé, j'ai pas non plus tout testé. Parce que du coup, il y en a beaucoup. Mais il y a des MLM qui sont... Enfin, il y a des MLM qui vous donnent vraiment une bonne formation. Avec de l'analyse graphique, avec du... Comme je vous dis là, du money management, de l'analyse graphique. Et tout vraiment... Voilà, on parle de la prudence, on parle de tout ça. Et si, en fait, vous respectez pas ça et vous voulez juste gagner de l'argent et vous foncez sur le marché. Mais c'est sûr à 200% que vous allez vous faire défoncer. Et d'ailleurs, c'est facile de venir en disant, c'est... Le trading c'est de la merde, c'est le système pyramidal. Vous faites ça, c'est pour vous faire avoir, c'est une arnaque. Donc voilà, c'est pour ça que là-dessus, je suis un peu... Pour et contre. Des formations il y en a. Il y en a des très très bonnes. Il y en a des nuls. Je vais dire nuls à chier. Mais on va rester poli. Il y en a des nuls, nuls, nuls. Et euh... Arnaque, je dirais oui et non. C'est pour ça que je reste un peu derrière. Oui et non. Parce qu'il y en a qui sont vraiment nuls. Et il y en a qui sont très très bonnes. Mais... Après, les personnes qui ne respectent pas... Tout... Tous les caractéristiques, et bien, pour... Pour bien trader. Et bien, elles ne peuvent pas venir se plaindre derrière. Parce que c'est super dangereux, le trading. Si vous ne respectez pas l'analyse graphique. Si vous n'êtes pas prudent. Si vous foncez sur la première opportunité. C'est sûr que vous allez vous faire retourner. Parce que le marché, en fait... Il sera toujours plus fort. C'est des banques qui tradent contre vous. C'est des robots qui tradent contre vous. Et vous, si vous arrivez avec même 1000 euros. Et bien, ce sera impossible. Donc voilà. Ici, bon ici, je parle du site Itoro. Qui est la plateforme la plus connue. Voir là que j'ai... J'ai parlé. Voilà. Là, je dis qu'en fait, ça a l'air intuitif et facile. Et c'est là le danger. Voilà. C'est exactement ça. Parce qu'en fait, si on repasse au-dessus. Et bien, il y a toute une formation. Que en fait, certains ne parlent pas. Et si je dis qu'il y en a qui n'ont jamais été formés à tout système de PIPS. Au système de levier aussi. Qui est super dangereux. Le système de levier. C'est-à-dire que vous mettez un euro. Et qu'en fait, derrière, ça fait 400 euros. C'est pas pareil. Il y a des systèmes de 1 sur 400. Les annonces. Il y a aussi toutes les annonces. Qu'on ne parle jamais. Les annonces des banques centrales. Si on traite pendant les annonces. Le marché commence à faire n'importe quoi. Donc ça, c'est aussi super intéressant. Et super important. Et voilà. Après, les gens vont se faire surprendre. Et vont crier au scandale. Voilà. Donc ça, c'est pour ça. Les règles qu'il faut aussi savoir se fixer. Par exemple, si on traite entre 1 et 3 % chaque jour. Par rapport à son capital. Il faut savoir s'arrêter quand on a tradé son capital. Là, j'ai marqué qu'il faut savoir se fixer un certain nombre de paires. On ne peut pas non plus trader toutes les paires possibles. Moi, si je traite l'euro, le dollar et le DAX. Et après, je m'arrête. Et s'il y a une superbe opportunité sur l'USD JPA. Et bien, tant pis. Je ne vais pas la prendre. Parce que j'ai dit que je ne faisais que l'euro. Et bien, je ne vais pas la trader. Parce que je ne pourrai pas tout surveiller. Et que je ne pourrai pas être de partout à la fois. Et qu'après, une fois qu'on a pris nos trades. Et bien, on s'arrête. Et on prend du recul. Parce que c'est comme ça. C'est frustrant. Mais on ne pourra pas être 24-24 derrière ces écrans. Derrière tous les graphes. Et pour tout regarder. Parce qu'à un moment, c'est un coup à péter un gamme. Voilà. Bon, d'ailleurs, j'ai parlé aussi. Parce que je pense que c'est aussi important. Ça fait aussi partie du trading aujourd'hui. Tout ce qui va être le trading social. C'est eToro qui a mis ça en place. Si aujourd'hui, tu veux trader. Que tu ne sais pas faire. Que tu veux quand même découvrir. Et que tu veux gagner quand même de l'argent. Le trading social, donc, mis en place par eToro. C'est des traders. Voilà, comme la photo le met. Des traders qui, eux, savent trader. Qui font ça tous les jours. Et qui peuvent trader à ta place. Sur l'application eToro. Sur le site. On voit bien le fonctionnement. Les traders partagent leurs résultats. Et du coup, tu peux t'abonner à ces traders. Et du coup, à hauteur du coup de ton capital. Et quand eux investissent sur une paire. Investissent sur une devise. Et bien, ça va directement la déclencher chez toi. A hauteur de ton capital et ton investissement. Qui a déjà été réglé. Et du coup, en fait, il va trader pour toi. Donc ça, tu peux t'abonner à un, deux, trois, plusieurs traders. Et ça va trader chez toi automatiquement. Comme ça, tu n'auras pas de trade à prendre. Après, il y aura des traders plus ou moins agressifs. Mais du coup, qui gagneront plus ou moins d'argent. Et tu peux aussi perdre. Mais du coup, le trade est plus ou moins sûr. Après, pas forcément. Parce qu'ils perdent aussi. Attention. Mais le rendement peut être plus garanti. Je reviens aussi là-dessus. Du coup, je t'ai mis le lien. Si tu veux. Voilà. J'ai mis le lien ici. Pour aller sur eToro. Si tu veux t'ouvrir un compte gratuitement. C'est gratuit. Si tu regardes. Ce qui existe aussi. Ce qui est en train de se démocratiser. C'est le robot de trading. Robot de trading. Donc là, c'est complètement autre chose. Mais c'est un robot qui va scruter toutes les. Là, pour le coup, lui, il va regarder toutes les pertes. Toutes les devises. Toutes les opportunités. Jour, nuit, n'importe quand. Il va tout regarder. Et lui, il va trader. Donc en fait, il va ouvrir des micro-positions. À l'achat, à la vente. N'importe quand. Et lui, il va trader en masse, en masse, en masse. Et il va faire que ça. Et euh. Sachant que ce robot. Donc ça, c'est un robot qu'il faut acheter. Ici, là, j'ai mis un lien. Vers des vidéos d'explications. Lui, il va prendre des positions en masse. Sachant que sur la. Sur la terre. Il y a plus de 40% des trades. Donc qui sont faits. Dans le monde. Par des robots. Et encore. Donc c'est des robots. Qui sont bien plus puissants que celui-là. Et donc ça. Ça permet de faire des centaines de positions. Gagner. Et donc là. Tu peux gagner des centaines d'euros. Par jour. Donc ça. C'est un investissement. Mais qui peut être vite rentabilisé. Par. Par les positions prises. Par l'euro. Voilà. Donc le lien est là. Si tu veux juste te renseigner. Il y a des vidéos. Qui expliquent le tout. Donc voilà. J'espère que tu auras compris. Un peu plus. Pour. Le trading. Donc. Voilà. Sachant que la bourse. Donc ça a été démocratisé. Mais. Que c'est pas pour ça. Que ça n'est plus sûr. Et que c'est plus facile. Donc il y a des vidéos. Qui expliquent le tout. Il y a beaucoup de formations. Mais. Moi je dis attention. Apprendre avec des pincettes. Parce que. C'est pas parce qu'il y a des formations. Et des vidéos. Que c'est vraiment plus. Qualitatif. Il faut vraiment. Voir. Qui fait quoi. Et je dis. Reviens sur le début. Parce que je dis. Encore une fois. A faire la bonne analyse. A faire le bon. Money management. Et à faire preuve de prudence. Parce que sinon. C'est un coup. A se faire. Vraiment. Retourner. Par le marché. Donc moi je me dis. Vraiment. Attention. Au trading. C'est très très bien. On peut faire beaucoup d'argent. Beaucoup de personnes. Gagnent beaucoup d'argent. Grâce à la bourse. Mais on peut vraiment. Je vais aussi. Rapidement. Tout perdre. Voilà. C'est tout pour moi. Je te dis à bientôt. Ciao.